Les Espagnols élisent leurs députés ce dimanche. Le parti populaire du Premier ministre conservateur Mariano Raroy fait la course en tête dans les sondages. La coalition Podemos Unidos de Pablo Iglesias, qui promet de jeter au panier l'austérité, est créditée de plus d'un quart des voix. Elle compte bien mettre au régime la gauche traditionnelle du Pessoe emmenée par Pedro Sanchez, qui refuse de gouverner avec Podemos. Albert Rivera, le centriste de Ciudadanos, a déjà proposé une alliance avec le PP et le Pessoe. Selon lui, aucune formation ne sera assez forte pour gouverner seul. Sous le soleil de Madrid, on ne perd pas espoir de voir une coalition émerger. J'espère que peu importe le résultat, ils parviendront à s'entendre rapidement, dit cet homme, et qu'ils ne perdront pas leur temps au jeu des critiques. Pour moi, un bon résultat, ce serait un changement, un vrai changement. Un oui au changement, explique ce Madrilène. Mais loin des extrémismes et des positions populistes, comme celles qu'on a aperçues au Royaume-Uni récemment, car elles ont engendré beaucoup d'incertitudes. On a besoin d'un changement raisonnable. Le roi Philippe VI a convoqué ses élections, six mois seulement après les dernières législatives. En l'absence d'entente entre les grands partis, un troisième scrutin pourrait être organisé fin 2016. Merci d'avoir regardé cette vidéo !